Générique 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 Bolo l'Afrique, Mbolo aux Africains, bienvenue à votre émission de santé. Nous parlerons aujourd'hui de tétanos néonatal. Si le tétanos néonatal a pratiquement disparu dans les pays dans lesquels l'hygiène et l'alimentation sont adéquates, il demeure un problème de santé publique majeur dans nombre de pays, notamment en voie de développement. Les estimations les plus récurrentes font état d'environ 1 million de cas par an, en majorité concentrés dans une vingtaine de pays d'Afrique, mais également d'Asie. Que peut-on comprendre aujourd'hui par tétanos néonatal ? Quelle est son origine et comment la contamination s'effectue-t-elle, Dr Moata ? C'est une maladie infectieuse qui survient chez les nouveaux-nés avant, disons, d'âger de 2 jours, de 3 jours à 28 jours. Donc un bébé qui est né aujourd'hui, jusqu'à 28 jours, peut être victime de cette maladie. C'est une maladie qui est causée par une bactérie qui s'appelle Clostridium tétanique, c'est un nom un peu barbare, mais c'est ça son nom, et qui est mortelle à 100%. Cette maladie peut être... on peut l'attraper suite, un, à l'absence de vaccination contre le tétanos chez la mère quand elle était enceinte. Vous savez, quand une femme est enceinte, on lui fait le vaccin contre le tétanos. Ça lui permet de pouvoir se protéger contre cette maladie, protéger aussi son bébé. Maintenant, une femme qui n'a pas su ce vaccin et qui, à l'accouchement, va subir une section du cordon, c'est-à-dire le bébé, quand il sort, il faut couper le cordon. Si cette section s'est faite avec du matériel qui était suyé, du matériel qui n'était pas propre, du matériel où il y avait ce microbe, l'enfant peut être contaminé par rapport à ça et faire cette maladie. Causé donc par la contamination d'une plaie, le tétanos peut aussi compliquer certaines maladies chroniques à l'instar de l'ulcère, l'abcès ou encore de la gangrène. Il existe notamment trois formes de tétanos, à savoir le tétanos généralisé qui touche tout le corps dans 80% des cas, et d'ailleurs c'est la plus grave. Ensuite, le tétanos localisé à un membre ou encore à un groupe musculaire et enfin le tétanos localisé au niveau de la tête. Et pour ce qui concerne justement les manifestations, eh bien, on retrouve le spécialiste. La maladie va se passer manifester par le fait que le bébé, comme je l'ai dit, des zéros à 28 jours pendant cette période-là, il va y avoir un bébé qui têtait bien, qui prenait le sein de sa mère, il va refuser de prendre le sein, il va pleurer tout le temps, il peut présenter des contractures ou des convictions. Et quand on va essayer de regarder, on verra que la mort n'avait pas été vaccinée contre le tétanos et que peut-être que l'enfant, l'accouchement s'est fait dans des conditions pas très catholiques et que les sections avaient été mal coupées. Les sections du cordon, la section du cordon umbilical n'avait pas été faite dans des normes. Malheureusement, c'est une maladie qui est mortelle à 100%. La mort va se finir dans les 72 heures, légèrement ça ne s'entraîne pas. Dans les 72 heures, l'enfant va décéder. Notons tout de même que la durée d'incubation de la maladie varie d'une à deux semaines et dépend notamment de la distance entre la lésion contaminée et le système nerveux central. Chez l'adulte notamment, les premiers signes se manifestent par des douleurs au niveau de la nuque et des difficultés également à déglutiner. Mais chez le nouveau-né, tout débute par le refus de tétés et au fur et à mesure que l'infection progresse, la mâchoire se bloque, des grimaces peuvent apparaître et sont dues à la contraction des muscles au niveau de la face. Existe-t-il des mesures préventives, Dr Moata ? La prévention, c'est la vaccination. Il faut vacciner, il faut que la femme enceinte déjà reçoive cette dose de vaccin antitetanique, correctement, et qu'ensuite, un enfant qui serait né dans des conditions, un enfant par exemple qui est né parce que la maman n'a pas été vaccinée correctement, il faut faire en sorte qu'au moins les soins, la section du cordon, les soins qu'on va faire sur ce cordon puissent être faits dans une structure de santé, avec matériel stérile, avec toute la sepsi qui est nécessaire pour éviter la contamination par ces microbes. Il faut aussi souligner que le tétanos maternel et néonatal représentent une proportion très élevée du total des cas de tétanos et s'expliquent notamment par des soins postpartum peu hygiéniques du cordon ombilical. Aussi, le suivi des vaccins et une sensibilisation accrue pourraient donc réduire le nombre de cas. Heureusement, le Gabon a été déclaré un pays où le tétanos néonatal est éliminé. Ça signifie qu'au Gabon, nous ne pouvons pas, sur mille naissances, naissances vivantes, on ne peut pas trouver plus d'un cas, plus d'un cas de tétanos néonatal. Ça, ça signifie que le tétanos au Gabon, officiellement, est éliminé. Je ne dis pas éradiqué, parce qu'éradiqué, une maladie, quand elle est éradiquée, c'est qu'on ne peut plus trouver un seul cas. Mais une maladie qui a été éliminée, ce qu'on peut trouver des cas, mais rare, c'est-à-dire dans une proportion de 1 pour 1000 naissances vivantes. Donc, c'est ça la bonne nouvelle pour le Gabon. Maintenant, il nous appartient à nous de pouvoir faire en sorte que nous puissions garder ce statut, pourquoi pas l'améliorer un jour, pour pouvoir carrément éradiquer le tétanos néonatal chez nous. La sensibilisation, c'est ce que nous faisons d'ailleurs quand nous formons nos agents, c'est de dire que pendant les consultations prénatales, on doit sensibiliser les mamans à se faire suivre correctement dans leur carnet les suivis de grossesse, se faire vacciner, se voir toutes les doses de vaccins qui ont été prévues, notamment les vaccins anti-tétaniques qu'on reçoit en deux doses pendant l'accouchement. Et ensuite, conseiller aux femmes de faire l'accouchement dans des instituts de santé pour garantir la sepsi par rapport à la sélection du cordon ombilical. Sachez que le tétanos néonatal est facile à éviter, et cela grâce à la vaccination des femmes, notamment pendant la grossesse, et aux soins appropriés du cordon ombilical lors de l'accouchement. Fin de cette émission, on se dit à demain pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada